Oh la Bible dit qu'il est comme un lion de Jésus. Il va vous effrayer. Amen. Quand j'ai vu l'abeille, j'ai dit ok, j'ai dit ma croisade a marché. Tout le monde s'attendait et il attaque. Parce qu'ils ne sont pas loin. Le Zogotin n'est pas loin, à côté des Zéro-Coné. C'est pas loin. J'ai commencé, je vois l'abeille là. Vous connaissez mon chant. Partout où je passe, j'impose ça. Parce que c'est dans ma langue, j'ai dit ça. Ma langue dit Dieu est plus fort. L'angoisi, Dieu est plus fort que la Zéro-Coné. Dieu est plus fort que la Sœur-Coné. J'ai commencé à chanter l'abeille de Poussuit. J'ai commencé à chanter. J'ai chant. Quand je suis descendu, c'est descendu. J'ai dit ok, ça on appelle ça attaque. Amen. Ça ce n'est plus naturel. C'est vrai, vrai Sœur-Coné. C'est que la veille, on voit le soir du Poussuit de l'homme en guère mienne. On est sur le lit mienne. Donc je suis monté sur l'estrade. Et je vois l'abeille. Amen. Ça veut m'épliquer. J'ai lévé ma mère en l'air. Je dis au nom de Jésus que je prie. Fichant et vivant. Je fais le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. J'ai attendu dans la salle. La tête du monsieur. Tout au mur. Paf, fratelle. J'ai commencé à prier. Mais je sais ton nez. Il y a l'ouverture. Il parle en anglais. Il dit. Le monsieur. J'ai envoyé quelque chose contre lui. Il s'est dit de m'épliquer. Il dit. Donc moi, tu veux m'épliquer. J'ai laissé à faire l'évangile. Jean 3, verset 16. Je suis en train de prêcher l'évangile. Voilà. Non. L'humanité veut découvrir le véritable Jésus. C'est qui est dans le film. On veut voir ce travail de nous. J'ai dit. Avant, moi, je suis fleur pour piquer. Tu dois envoyer quelque chose contre me piquer. Il dit. Oui. Je suis fleuré parce que nous es sur le terre. Il dit. Il dit. Il dit. Tu avais dit quoi? Il dit. Pourquoi tu peux te dire? Je dis. Ok. De toi en moi qui est à terre. Amen. De toi en moi qui est à terre. Est-ce que c'est faux? Il est là. Il ne parle pas. Il dit. Est-ce que c'est faux? Il ne parle pas. Vous savez, le Dieu ne vient pas souvent reconnaître sa défaite. Même dans. Il a piqué en terre. Il ne dit pas oui. Je lui ai dit. Si tu ne reconnais pas, moi, je te montre. Je lui ai dit. Aujourd'hui, je vais me retenir. Il dit. Son Dieu là, il est fort. Alléluia! Et comme ça, la salle a commencé à acclamer tout le monde. Il a dit. Il a dit. Donnez-lui le micro. Il dit quoi? Il dit. Il dit. Comment il est fort? Il dit. Ça ne loupe jamais les gens. Et tout le monde a dit. Oui. Que ça loupe jamais les gens. J'ai envoyé. Je ne sais pas comment je suis arrangé. La chine avait dû me piquer. Ils sont en train de me paralyser. C'est en train de me paralyser. Tout son corps a commencé à paralyser. Je lui ai dit. Est-ce que tu reconnais que mon Dieu voit et il dit oui? Ok. Il est plus puissant que je vois et il dit oui. Faut être sur tes os. Sur. Alléluia! Insute encore. Il a insulté. Tout le monde a peur. Il a dit. Il a insulté. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Zogote, tu es un voyou. Je lui ai dit. Il a dit. Tu n'as mis papa. Tu n'as mis maman. Tu es bâtard. Il a dit. Dans la salle. Tout le monde les regarde. Je lui ai dit. Ok. Tu crois que Jésus est fort? Il dit oui. Tu le connais? Non, il ne le connaît pas. Ce qui vient de passer là. Jésus protège. Vous avez le pouvoir. Votre pouvoir la sécurité. Moi, je n'ai rien fait. Mais j'ai envoyé celui qui a envoyé un corps pour ton doigt. Tu avais dit qu'il y a un moyen fort. Tu crois à ça? Il dit oui. Je vais laisser. Il a commencé à se paralyser. Tout le monde sentait qu'il a tenté de mourir. Son cœur a commencé à battre. Il ne parlait plus. À un moment donné. Il submet. Il dit. Je dis dans la salle. Frère. Je vous annonce aujourd'hui. Un véritable Dieu. Vous avez des fétiches. Vous vous levez. Vous partez dans vos forêts sacrées. Maudits là. Vous partez adorer n'importe quoi. Non, je n'ai ni fétiches, ni quelque chose. Mais c'est la puissance de Dieu. On l'appelle Jésus. On faisait le film. Vous étendez les rires. Mais Jésus est vivant. Celui qui a dérassé sur son sorcier la terre. Celui qui a dérassé. Vous croyez à ça? Oui. Vous croyez à ça? Oui. Vous savez qu'il est fort? Oui. J'allais le toucher. Il dit. Lévez-vous au nom de Jésus. Il s'est élevé. Il a commencé à clamer Jésus. Toute la salle. Toute la salle. Toute la salle a commencé. J'aurais envie de venir accepter Jésus. Je n'ai même pas besoin de l'ouverture de ma Bible. Non, ça ne m'intéressait pas. J'aurais dit que ça m'est fatigué. Verset. Les gens ont besoin d'un Dieu vivant. Je fais quoi? Puis il brille la Bible. Je ne suis pas venu sur ce terrain. Amen. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Jésus, je sais ce qu'il a fait pour moi. J'ai dit. Vous ne prêchez pas autre chose. J'aurais montré A plus B. Le lendemain, toute la salle est remplie. Dieu a commencé à guérir les sidières. Dieu a commencé à guérir les affaires. J'aurais dit. Le Jésus, il peut vous protéger. C'est comme ça que le réveil s'est déclenché à Zélicoïde. Alléluia. Donc Jésus, il est puissant. Amen. Il dit dans sa parole. Au moins que Jésus demande au ciel. C'est vrai qu'on aura l'occasion tout à l'heure de prier pour des familles. Parce que c'est ce que nous allons initier désormais. Nous allons prier pour les familles. Il faudrait qu'on ait le temps de prier pour vous. Amen. L'église est fait pour aider les gens. Quand vous venez à l'église, il faut qu'on vous aide. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a appelé à prêcher. Or, il y a des gens qui peuvent reçus dans les affaires. Pour qu'en travers de la prospérité, qu'on reconnaisse un peu le Dieu puissant dans leur vie, il faut aider toutes ces personnes. Alléluia. Or, Jésus que vous voyez, nous a promis le Saint-Esprit. Je vais vous parler du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très important. Amen. On dit un Esprit Saint. La dernière fois, je disais comme ça, Exode 22, 17, au temps de Moïse 2, il disait, ne laissez pas vivre une personne qui pratique la société. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Amen. Pour régler le problème de la société, il fallait brûler les gens. Où est une manière de régler ça? Vous n'avez pas cette capacité de chasser les gens. Or, Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Quand on a Jésus-Christ, immédiatement, il y a l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre Esprit, que nous sommes enfants de Jésus. Le premier signe, d'abord, quand vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, le Saint-Esprit vient, vous donne cette conviction, vous êtes désormais chrétien. Je vous donne cette assurance. Amen. Vous avez dit que tu es convaincu, que tu es enfant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit t'a vu. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce stade. Il y a ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Amen. La plénitude du Saint-Esprit nous amène à démontrer la puissance de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit en nous, pleinement en nous, j'en ai donc la capacité de démontrer en plus bien aux yeux des gens que Jésus est Seigneur. Pas des signes. C'est pour ça qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront plus. Tous ceux qui m'en croient en moi auront des signes. Jésus a dit, non, ça veut dire que si les signes ne t'accompagnent pas, il faut remettre ta vie chrétienne en corps. Ah bon, non. Allons-y dans Marc XVI. Allons-y. Allons-y dans Marc XVI. À partir du verset 17. Qui veut recevoir la puissance de Dieu ce soir ? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que vous recevez la puissance de Dieu. Il faut que vous recevez la puissance de Dieu. Pour que ces petits démons, quand vous parlez, qu'un démons te dise non. Quoi ? Un démons te dit, il est qui ? Faites-le là, va-dire. Il est qui ? Quoi ? Il te dit non. Des démons te dit. Amen. Quand vous avez une lonsion, vous pouvez maîtriser toute une vie. Vous pouvez maîtriser tout un village. Amen. C'est ça. Quand vous avez une lonsion, aucune maladie ne peut résister à votre présence. Il faut que vous ayez une lonsion. Si vous avez une lonsion, c'est tout. Ça reste beaucoup de choses dans la maison. Comment du coup, vous venez toute la maison est malade. Vous ne pouvez rien faire. Or, vous avez ce qui guérit dans vous. Amen. Oui. Je ne sais pas quand tu fais qu'on tombe malade, mais vous avez l'onction en vous. Comment Satan m'a venu d'éroser une maison et puis il n'est pas inquiété, il sort. Tout le monde est malade et puis il sort. Puis il revient. Il vous dit, je viens dans deux jours. Puis il revient dans deux jours. Vous marchez, vous. Maintenant, c'est quoi ? Maintenant, c'est les accidents. On comprends. Puis l'agent se perd. Il n'est pas inquiété. Ça veut dire qu'il ne voit pas la présence de Dieu en toi. Il ne dit rien. Amen. Et ça doit nous amener à nous révolter dans la prière. Amen. Vous savez, l'onction, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que Dieu ne donnait pas ça en un point qui dans le Seigneur Testament. Non. Au temps de Moïse, ça ne venait pas. Ça venait souvent si les gens pour prophétiser, ça partait. Nous avons cette grâce aujourd'hui que le Seigneur d'Esprit habite en nous. Amen. La question de vous poser, le Seigneur d'Esprit, c'est pour donner la solution. Je vais vous expliquer ça. Quand vous avez quelque chose en face de vous, de donner la possibilité au Seigneur de nous parler, si vous lui dites « Je crois que tu peux me parler », vous allez voir que ça soit en sorte audiblement le Seigneur d'Esprit que nous avons parlé. C'est parce que vous ne donnez pas la possibilité au Seigneur d'Esprit. Il est là. Il est même présent. Mais c'est parce que vous ne donnez pas la possibilité de vous parler pour passer sur le Seigneur de le prophète pour vous donner une révélation. C'est ce qu'on parle. Amen. Oh, on n'a pas une vie de prier. On n'a pas une communie avec Dieu. On ne gêne pas. Il ne faut pas dire les choses spirituelles. Le Seigneur d'Esprit ne pourra pas travailler plus en bonheur. Allons-y, la marque 16, le pasteur d'Esprit de la Sénicelle. Il faut que Dieu nous guérisse. Il faut que Dieu nous donne l'enchant. Amen. Allons-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront les démons. Si tu crois en Jésus, tu dois être en mesure de faire quoi ? Chasser les démons. Vous m'avez dit « Voici les miracles qui accompagneront Trasso. » C'est ça ? Ceux qui auront cru en Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus, tu dois être en mesure de chasser les petits démons. Et je me disais-y. Ne soyez pas les bébés spirituels, les enfants spirituels. Ceux qui ont cru en Jésus, le fait que tu as cru en Jésus, Dieu te donne le pouvoir de chasser les démons. Il ne peut pas te résister parce que tu as cru en lui. Vous avez peur parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ce n'est pas votre pouvoir sur le pouvoir de Jésus. Ce n'est pas votre pouvoir sur le pouvoir de Jésus. Amen. Dieu n'est pas en paix pour te choisir. La Bible dit que ce n'est pas la grâce. Il dit « Nuit ne peux venir à moi ce que le Père l'a dit. » Dieu t'a attiré la paix de toi et d'enfants. Être confiance en Dieu. Frère, Dieu ce n'est pas un jeu. Il n'a pas de toi un enfant de Dieu. Il faut pour vous gentil Dieu vivant. Il dit « À mon nom, ils chasseront des démons. » Allons-y. Ils parleront de nouvelle langue. Oui, ils parleront de nouvelle langue et donc de parler en langue. Ils saisiront des serpents. Amen. C'est ça le problème. On va parler de ça. Il dit quoi ils saisiront ? Des serpents. Il dit qu'on a cru en Jésus. On doit aller en douce, c'est ça ? Ou en chasse du Père. Le jour où un passeur va dire « On vient de finir le culte. » Mais il y a un verset de vie qu'on n'a pas mis en pratique. On va tous aller mettre ça en pratique. Moi, je ne sais pas. Je vous assure, on n'a pas de vie qui t'aille à l'église. Si le passeur dit « Bon, comme on a fini, la vie dit, le verset dit on va saisir ces serpents. Bon, voici trois serpents. Chacun a quand même le prend. Vous allez voir. Je vous assure, vous n'allez jamais plus voir des gens qui vont plus venir. Ils vont dire « Parce que là, c'est un sorcier. » On ne savait pas que toi, tu étais un sorcier. Et toi, tu travaillais le diable. Comment tu avais l'entrée ? Ça veut dire quoi ? Il dit « Ils saisiront Oh ! » C'est un symbole. Le diable est présenté comme le serpent ancien dans la Bible. C'est ce que je suis en train de faire c'est ce qu'il a pu en train de dire. On va saisir le sorcier et il va parler. Vous dites pas même ? Il dit « À mon nom, ils saisiront les serpents. » C'est bon, je le dis. C'est le sorcier dans le temps de saisir. Ah, vous parlez c'est vrai ou c'est pas ? Il va témoigner et il va attraper le serpent. C'est bien en ton nom, il attrape la vipère. Quoi ? Tu es le vipère ? C'est ton camarade vipère. Putain, qu'il est plein de menace aux camarades. Seigneur, nom de Jésus, c'est quoi ? Vipère, 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 vipère. Deux, c'est ton camarade. L'avis le prêtre. Vipère. À mon nom, ils saisiront les serpents. Oh, les serpents, c'est le symbole du diable. Il a dit à Moïse un jour, il dit « Qu'est-ce que dans ta mère se lui dure ? Jette. C'est le mien, ça veut dire chaisir. Le pouvoir sur le diable. Dieu donne le pouvoir sur le diable à Jésus le fétichiste. C'est un fétiche qu'on a mis devant ta porte au nom de Jésus préjette. Amen. Vous avez fait le voir ? C'est qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde ? C'est qui en nous est plus fort que la frère maçonnerie ? C'est qui en nous est plus fort que la rose-coeur ? C'est qui en nous est plus fort que le mysticisme ? C'est ce qui est un mystique qui m'attaque, il va tomber. Tu m'attaques, tu vois des problèmes. Parce que j'ai une force supérieure. C'est qui en nous est plus fort. C'est ce qui est que les chrétiens n'ont plus besoin d'aller dans les loges. Ça nous intéresse d'aller dans les loges, monter des grades, des grades. On a déjà pu ces grades. On est au-dessus du médicisme. C'est qui en nous est plus fort que la frère maçonnerie ? Ils sont allés étudier, nous on a déjà ça. Amen. On fait des incartations, il prend rien contre toi. Parce que c'est une promesse de Dieu. que le Seigneur que tu as reçu au-dessus de tout ça. Ils sont au-dessus de tout ça. C'est pour ça qu'il est important qu'on a le Seigneur d'Esprit. C'est parce que vous n'avez pas le Seigneur d'Esprit qui est sorti jouer à vous dans vos chambres. que le Seigneur d'Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. Ton propre point de image, ton propre point de image, tu n'as pas le Seigneur d'Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. Quand vous avez la lumière en vous, les ténèbres ne peuvent plus réussir. C'est Dieu en vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez la lumière de Dieu en vous, les gens, ils font la richesse, ils font la lumière. Ils vont dans le nécessisme. Ils vont dans la franc-maçonnerie pour chercher la lumière. Oh, nous avons la lumière en vous. Hum, nous n'avons la lumière. La lumière, c'est Jésus. C'est dans vous le Seigneur d'Esprit. C'est sûr que nous, on n'a plus besoin d'aller dans la franc-maçonnerie. Ça ne nous intéresse plus d'aller dans la... Non, ça ne nous intéresse plus. Si tu as le Seigneur d'Esprit en toi, celui qui a fait, prends même ton habit pour aller faire le fétiche. Le fétiche, on est tout. Oui. Parce que c'est la matière qui fait tout. C'est pour ça que Jésus, c'est une assurance vie. On a tout en lui. Il y a mon nom, vous saisirez les certains. Vous avez une situation difficile qui sont le Seigneur d'Esprit. Il n'y a pas plein d'avoir plein d'être fétiche. C'est qui en moi est fort. Je contrôle. Vous savez, ce qui vous dérange, c'est votre foi. Vous banalisez Dieu. Vous le limitez à faire des choses, des situations. Or, vous êtes au-dessus de cette situation. Une fois que les situations arrivent, pour que Dieu vous démontre qu'il est vivant. C'est ça ? Vous n'avez pas des situations pour quoi ? Or, tout ce qui arrive à l'enfant de Dieu est un miracle de l'Église. Dieu a provoqué des situations pour vous montrer qu'il est puissant. Ça n'a pas été facile. Quand vous regardez un peu le cheminement du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, Dieu a fait espérer. On l'a fait penser par la mer. Il y avait la mer. Il y avait un raccourci d'une semaine. Quand je suis réfléchi, Dieu a fait le détour. Il était devant la mer. Ceux qui pouvaient m'humour, m'humour. Mais Moïse a compris que c'était un miracle de viser cette mer. Ils sont devant le peuple d'Israël. Amen. Devant le peuple d'Israël. Tout ce qui t'arrive, Dieu veut simplement glorifier ton nom. Face à l'enfant aveugle, Jésus dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Moi, tout ce qui m'arrive, Dieu permet ça pour glorifier son nom. C'est tout. Parce qu'il le reconnaît comme fils. Amen. Parce qu'il le reconnaît comme son fils. Il le permettra. Même les cheveux, vos cheveux sont comptés devant Dieu. Rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait permis. Rien. Rien. Rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait permis. C'est ça que vous devez être serein. Vous devez garder votre sérénité. Excusez. Les gens m'en... Si vous apprenez une mauvaise nouvelle, la Bible dit qu'en ton nom, à mon nom, vous saisirez l'éternel. Saisissez la situation. Amen. Amen. Alléluia. Oui, parce que le Dieu va vous amener sur ce terrain. On t'annonce que tel événement va t'arriver. Saisissez la situation. Pendant que la mer est en furie, j'avais la tempête, je suis dormi dans la vacque. Il n'est pas inquiété. Vous ne se pas dit que vous n'avez pas ? Parce qu'il était le maître de la nature. Les gens commencent à la peur. Ils disent, Stop ! La tempête. La tempête s'est arrêtée. Ils disent, Tous ceux qui croiront en mourront la même chose, ils en mourront de plus grave. Alléluia. C'est qui en toi est fort. C'est parce que vous pouvez analyser que Jésus c'est une réalité, ce n'est pas un amusement. Moi j'ai vu Jésus plus de 20 fois. Jésus se dit, Il est vivant, frère. Jésus est vivant. Alors il va te créer une situation pour montrer que toi-même, toi en tant que disciple, parce que c'est ça le disciple là, il y a la formation, puis il y a la pratique. Or, sur le terrain là, tu pratiques là, toi tu perds. T'as pris la théorie, il faut mettre la pratique, toi tu perds. Or, quand Jésus faisait d'enseigner aux disciples, il les envoyait à mission pour accomplir quelque chose. Dieu vous envoie des situations dans le travail où tout le monde est lié contre vous. En fait, votre renvoi, c'est vous qui pouvez prendre la situation en main. Dis Amen. Vous devez prendre la situation en main. Les six. Dieu vous, il compte aussi vous. C'est pour ça qu'il a permis ça. Pour confondre vos ennemis dans vos services. Soyez sereins. Vous vous levez pour dire, maintenant même, tous ceux qui se sont levés contre nous soient confondus dans le nom de Jésus. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Je serve mon Dieu. Parce que les gens reconnaissent dans ce service que je suis apparti à Dieu. Vous allez voir que la situation, c'est dans votre faveur. Amen. Parce que Dieu a dit à Moïse, il parle à la main. Pourquoi ça mime? Pourquoi tu mime qu'il y a une situation? Pourquoi tu mime? Dieu est ennête parce que tu ne prends pas la situation en main. Il dit à mon nom, vous saisirez les seins. Prenez la situation en main. Ça ne doit pas vous effrayer. Il n'y a pas une situation qui peut t'aider parce que tu vas voir la David. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si Dieu a permis, ça c'est qu'il sait que tu peux gérer la situation. Vous savez comment? Oui, ta parole suffit. Si petit sorcier vécu peut dire aujourd'hui, mon papa est chargé du travail et puis ça c'est que ça existe. Ça c'est que c'est que c'est pas toi qui as l'occasion de Dieu qui ne peux pas faire la même chose. Dieu amène avec moi. Amen. Dieu amène avec moi. Amen. Vous pouvez gérer votre foyer. Vos maris voyous, vous pouvez les ramener à la maison. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Il n'y a pas même ça. Vous dites quoi? Amen. Amen. Vous faites ça? Oui. Voilà. Vous pouvez les ramener à la maison. Vous avez la situation. Parce que vous avez le spirituel. Vous avez celui qui a le spirituel, c'est celui qui chère tout. Vous gardez vos sérénités. Si c'est Androi qui vient jouer à ton mari, quand il peut dire Androi, c'est pas si c'est déranger dans la maison. C'est pas pour toi. Amen. Le terrain n'est pas pour toi. Amen. C'est pas félicieux pour lui. C'est pas félicieux pour lui. C'est pour moi. C'est là-bas, on joue partout. À 5, 4 jours. Et les femmes peuvent venir chez les Camerouns. Tout ça. Mais ça là, c'est ma propriété. Amen. Amen. Alléluia. Et puis tu dis, j'ai ton mari. Il doit venir chez toi. Ben toi, il ne veut pas jouer à toi. Tu n'as pas fait pour qu'il jouait à toi. Vous laissez la situation. Oh, quand ça se présente, tu commences à pleurer. C'est fini. Le voyeur va continuer. Or, je prends la situation même qu'on dit, à partir d'aujourd'hui, mon mari ne doit plus me tromper. Le jour où il me trompe, excusez-moi, ça c'est l'air, tu ne dois pas se déver. Si le péticheur fait coller, coller, si le péticheur va faire coller, coller, tu trompes, tu vas coucher sa femme, tu te coller, tu t'attrape. Quand tu t'attrape. Jésus dit, tous ceux qui croyeront, m'en feront de plus grand. Si tu as marié, ce n'est pas pour sortir, elle est jouée dehors. Le jour où tu s'en vas, ça ne s'élève pas. En tout cas, ça s'élève à fait. Vous ne savez pas prier. C'est une alliance pour prier. Le jour où tu me trompes, c'est coller, coller. On ne dit pas « mais ». Alléluia. Vous ne savez pas prier. Vous laissez la faire. Or, il faut que j'existe une alliance entre toi avec elle. On fait comment ? Le jour où tu me trompes, qu'est-ce que se passe ? Elle parle et dit « ok, tu couques. » Ça s'est clé. Le jour, il s'élève. Il dit « maman, il est parti. » C'est fini, ça disparaît. Il ne va pas prier à la maison. Il parle plus, il vient à la maison. Malheureusement, il ne monte pas. C'est quand il crie un peu, mais c'est là, ça va se déléguer. Excusez-moi. La vie du monde, il m'a dit « ma ou priu, vous ne savez pas prier ? » Vous pouvez laisser l'esprit là, c'est pas là, non ? Il vient prophétiser, vous pouvez tout. On dit « je peux tout » par celui qui nous fortifie. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas content de l'Élysée. Il a pris un bois sec. Il a fait sortir un fer qui était dans l'eau. Il a fait sortir du fer. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit veut tout faire ? Vous pleurez, petit Suzanne Latron. Elle est là, je vais pas mariner, tu pleure. Vous avez le Saint-Esprit où vous jouez ça ? Vous ne savez pas comment étudier le Saint-Esprit ? Un mystique, il vient gérer, tu dois le faire sortir. Lorsque tu sens la présence d'un démon, d'un mystique dans un endroit, il faut endorer qu'il quitte. Est-ce que vous avez procédé ? Jésus dit « à mon nom, vous saisirez les seuls. » Amen. Il dit « Amen ». Vous devez contrôler la situation. Tu vas bien saisir. C'est un petit pari là qui prend du train. Faut-il que les seuls approisent à me manger. Ils ont bien mangé nos pieds. Ils me mangent. Or quand tu dis « je me mange », ça veut dire qu'ils sont dans le dessus chez toi. Est-ce qu'on va bien saisir ? Ne laissez pas la situation vous contrôler. C'est vous qui devez contrôler la situation. Amen. Jésus était là quand la tempête venait là. Il s'est élevé la situation. Vous avez le pouvoir au nom de Jésus. Ce n'est pas une question de grâce, vous avez le pouvoir. Ne jouez pas. Or la foi est une ferme assurante de Jésus qu'on l'espère. Elle se démonte. Demonte ta foi. Il ne faut pas avoir peur. Demonte ta foi. Le jour où elle te dit « va te divorcer », je lui dis « tu ne vas jamais me divorcer, tu auras des problèmes. » Et comme ça, tous les soirs du monde, je vais commencer à parler du Saint-Esprit. Il faut qu'on ait la puissance de Dieu. Pour inquéter les gens quand même. Il faut que les gens aient un peu quand même. Amen. Il faut que les gens aient peur. Vous partez au marché, en temps de vendre, du blé, tout ça. Chez toi d'abord. Tu fais ta prière. Toi d'abord. Vous n'allez pas prier. Seigneur, donne à tout le monde pour voir. Moi, j'ai fini. Pourquoi tu sais les gens ? Je n'allez pas venir pour donner des gens aux gens au marché. Si c'est pour moi, je vais dire que tu peux pour moi marcher. J'affirme les marchés, ok. Dieu sert les autres. Vous avez compris que tu te demandes au marché. Pourquoi pour toi marches ? Ah, ça marche. Ok. C'est parce que j'ai pris Dieu. Ah, Dieu dit non. Dieu ne peut pas faire marcher. Là, tu vas commencer à expliquer. Dans la Bible, à plus près, que Dieu divaitra une différence en celui qui ne sait et celui qui ne sait pas. N'est-ce pas ? Amen. Vous jouez la parole de Dieu. Vous voyez ça, l'église, le chale des mots. Même partout dans le contexte. Il faut que Dieu mette une différence. C'est ce qui doit être dit, là. C'est ce qui va marcher. C'est tout. Vous êtes là où vous voyez la situation qui vient de se présenter et vous écrase. La situation vient de se présenter et vous écrase. Non, vous devez être le meilleur là où vous êtes. Vous êtes champion. Dieu ne t'a pas appelé pour être dernier. Il veut que tu sois la tête. Donc, démontre la puissance de Dieu. Or, vous savez que la puissance, la parole, ne jouez pas la parole. Ne jouez pas ça. Dieu a mis quelque chose dans vous quand ça ne va pas changer la situation avec vos paroles. Il a dit à Moïse, parle à la mer. Parle à la mer. Cette mer, parle à la mer. Amen. Parle à la mer. Moi, j'ai un ici de ma france. Tu vas manger ta langue. Je suis recasé une autre dimension du Saint-Esprit. C'est fini. Amen. Depuis Jésus qui est en Beauville, je suis recasé une autre dimension. Le vieux est là-haut. Le vieux est là-haut. Le vieux est là-haut. Le vieux se chède dans les chambres. Il y a là-haut. Il vient dans mon salon, dans mon litre. Il y a une nouvelle. Non, je n'ai pas eu la chouchée. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de soucis. Il est perdu de son. Dans son propre village. Il vient dans mon bureau. Il vient dans mon litre. 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 Je suis venu. On est venu voir. Parce que le monsieur a menti sur vous. Il nous a cités. Vous a dit. Ah, c'est ça que vous avez venu. Vous avez venu voir. Venez voir là. Il y a la mort des dents. Il y en a venu. Il te dit. Oui, tu es censé. Oui, tu es censé. Tu vas mourir. Le monde le monsieur consacre. C'est la mort de sa chaise. Je lui ai dit. d'en faire de venir voir là, il y a la mort dedans. Ah, le monsieur a commencé à s'élever. J'ai dit, est-ce que t'as maintenant de voir ? Moi là, ils étaient s'enchaînés, ils m'étaient dit oui, t'as m'a dit non, tu vas mourir dedans. Si vous voulez ça, amenez-moi à Zégo, c'est tout. Maintenant je suis devant tout le village de Zégo, et puis oui, venez, venez. Maintenant là, je ne fais plus un an, je donne deux mois, trois mois aux gens, ça c'est fini. Je suis rentré dans une autre dimension. J'ai fait quelque chose de tout chacun du temps. Vous venez, c'est de la comédie, vous venez, vous venez ici. Ce n'est pas vos territoires, moi je vais sur vos territoires. Invitez-moi à Zégo, j'invite tous les villages là, en vous assidant. Moi je dis, vous êtes dedans, vous venez. Il ne s'est pas passé sur ce point de Zégo. Personne ne parle, chacun chère, chacun brasse sa chaise ou bâti. Amen. La puissance de Dieu se démontre. Quand tu sais en qui tu as cru, tu n'as plus peur de la menace de la sauve-nation. C'est ça vos problèmes, vous avez peur. Or, vous devez contrôler la situation. Si une maladie, une épidémie rentre dans votre maison, c'est rentré pour que vous démontrez la puissance de Dieu. Si il y a une menace, la menace vient pour que tu démontes la puissance de Dieu. Si quelque chose est présent à toi, c'est parce que Dieu aimerait que tu démontes sa puissance. N'ayez pas peur de la situation. Parce que vous-mêmes, vous devez vivre une expérience personnelle avec Dieu. Moi, j'ai vécu une expérience avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, j'aurais réveillé si Jésus est saillant, il n'a qu'à me guérir. Et puis, Jésus est réveillé à moi. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas un verset qui m'a amené à Jésus. Si quelqu'un est venu me prendre une bille, j'allais le chasser. Non, je ne suis pas là où on parle trop. Il faut me guérir, c'est tout. Maintenant, si je guéris, j'ai essayé de dire qu'il est là. Ce qu'on sait, je suis venu à Jésus. Jésus est l'évangile. On dit Amen. Vous êtes là, les petits sorchilles, si on vient vous attraper, on dit Cabri. Cabri qui parle mal, qui sent. On vous transforme à Cabri pour vous préparer un moyen à Jésus. Il y a des gens qui voient, ils sentent qu'ils sont attachés comme Cabri. Il y a des gens qui vont dans la rue, ils sont comme Cabri. Tu vois ta voiture, tu... Le petit la voix. Pei, 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 pei. Tu sais qu'on a déjà mangé. Le grouillement de la voiture. Comme un enfant. Il y a un bébé comme ça. Il vient vous attraper. La vie. Pei, pei, pei. Il te mange. La voix est là, il te coupe. Il va faire marcher. Il te laisse dans le ciel. Il va faire marcher. Il va faire marcher le gorge du gorge. Il a fait au berchic. Tomate. Tomate. Tomate, pâte, te mante, boule. Et puis la voix du vie était là. Il vient coucher là. Et puis il est là. Il met dans le sauce. Du bien cuit. Et puis il te mange. Puis tu dis, non, Jésus, il va à l'église. Tu vois ça? Aujourd'hui, ce n'est pas une question de ne pas à l'église. C'est une question de, est-ce que Jésus est avec toi? C'est tout? Amen. Là, c'est Jésus qui est là et tout. Il ne peut pas venir rentrer chez moi. Pourquoi rentrer chez moi? Pourquoi? Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Vous décidez que vous allez servir moi et ma maison. Vous serviront les dames. Là où Jésus est là, c'est là, Dieu est. Puis Satan a venu, je vais servir. Il dit, à mon nom, vous servirez les esprits. Je vais contrôler la situation. Amen. Ne paniquez pas devant une situation. Quand vous annoncez un événement, c'est vous qui devrez transformer la chose. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Amen. Le jour où Amalek, le Mandiant s'est levé contre Iscaël, parce que leur pouvoir se trouver dans le soleil, on avait Jésus qui a dit arrête-toi soleil dans ta pousse. Le soleil s'est arrêté. Jésus qui n'était même pas prophète. Amen. Amen. Jésus n'était pas prophète. Il a arrêté le soleil dans sa couche. Vous savez, le pouvoir de Dieu jouait à Jésus.